Salut à tous et à toutes, bienvenue dans le deuxième épisode de la semaine en deux pays, c'est parti ! Alors on commence avec les anniversaires de la semaine, donc le 25 novembre 1999, c'est l'ONU qui crée la journée internationale contre les violences faites aux femmes, c'était hier, et ça a donné lieu à de nombreuses manifestations partout dans le monde. dont une à cinq ans. Alors on continue avec le 20 novembre 1910, qui est le début de la révolution mexicaine, initié par Madero, qui voulait empêcher la réélection de Porfirio Diaz à la présidence mexicaine. Il va réussir, et un an plus tard, il deviendra président des Etats-Unis du Mexique, aux côtés de Zabata. Aucun journaliste ne sera empêché de filmer, c'est ce que nous a promis Gérard Damana, la ministre de l'Intérieur. Or, pendant les manifestations contre la loi sécurité globale de samedi dernier, on a vu des journalistes et des rédactions du monde entier se faire nasser, et donc elles priver du droit d'informer. Certains ont vu leur matériel détruit, d'autres ont été violentés, et deux d'entre eux ont fini en garde. Cette semaine, ciné-série, on va vous parler de Tandem, c'est un road-movie de Patrice Lecomté, et ça passe sur Arte de lundi soir. Et donc c'est l'histoire de Michel Mortès, joué par Jean Rochefort, qui est animateur d'un jeu radio et qui sillonne les routes de France pour l'animer. Et c'est devenu sa seule raison de vivre, et son technicien, un beau jour, joué par Gérard Junio, apprend que l'émission va être supprimée et n'ose rien dire aux représentateurs. Donc ils vont continuer de sillonner la France comme si dorémi. Alors, les sorties musicales de la semaine, avec les sorties du vendredi 27. Grosse journée, on a l'album de Dinos, Stamina, qui sort avec la participation de Lailo. On a le nouvel album de 13 blocs, Blow 2, qui sort sur lequel on retrouvera Niska. On a également 8e art de Cynique, ainsi que Attaque 2 de Captain Roche, avec Gras Dur, PLK et Alphamon. Au niveau de l'art, cette semaine, on va vous parler des balades de Jean-Jacques Ranafine-Branasi. Aïe aïe ! Jean-Jacques Ranafine-Branasi, qui est le premier médecin français mort du Covid. C'est l'artiste mosaïste Morèche qui a réalisé un de ses portraits et qui, pendant le premier confinement, l'a baladé un petit peu partout dans Paris pour prendre des photos avec. Et tous ces clichés sont disponibles dans son livre Les murs du confinement, qui sort aujourd'hui. Sport ! On commence avec le football. Donc, samedi, on a le PSG qui affronte Bordeaux en Ligue 1. Et en national, on a le Red Star qui affronte le FC Cholet. Ensuite, on passe à la boxe avec la Réunion de Nantes qui se tient vendredi 27 à Glitch est fermé et qui a pour tête d'affiche le combat entre Tony Yoka et l'Allemand Hammer. Nous continuerons de lutter pour la liberté, c'est la citation de notre personnalité de la semaine, Joshua Wong, qui est un militant pro-démocratie hongkongais de 24 ans et qui est devenu l'icône de la révolution des parapluies qui secoue la ville depuis 2014. Il a été arrêté ce lundi, donc lundi 23, et a plaidé coupable pour les différents chefs d'accusation retenus contre lui et risque plusieurs années. Cette semaine, dans les bons plans formation, on va vous parler du PRIJ de Seine-Saint-Denis, donc le plan régional d'insertion pour la jeunesse, qui a pour but d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leur chemin vers la formation et l'emploi. 2500 jeunes franciliens ont déjà pu en bénéficier depuis sa création en 2018 et on vous met le lien dans la description. Pour notre compte Insta de la semaine, cette semaine, on va parler de Bare People. C'est une page Insta qui a pour but de donner la parole au SDF et qui a sorti récemment une vidéo poignante d'un jeune sans-abri qui nous raconte comment il a vécu le confinement et comment il est traité par la police. Allez, et voilà, c'est terminé pour cette semaine, c'était le deuxième épisode de la semaine en deux spi et on se retrouve la semaine prochaine.